Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du Basket 3-3. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première partie de l'entretien que j'ai réalisé avec Yann Julien, assistant de l'équipe de France de Basket 3-3. La première partie concernera son expérience et son parcours dans le Basket 3-3. Dans quelques jours, la deuxième partie qui sera basée plutôt sur la technique. Et enfin, une troisième partie qui, elle, sera basée sur la pédagogie dans le 3-3. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Bonjour Yann Julien, merci d'avoir accepté d'être le deuxième interviewé pour ma chaîne My3x3 Experience. Salut Rémi, bonjour à tous. Donc Yann Julien, CTS, conseil technique sportif de la Ligue de Basket des Alpes, encore pour quelques mois. Oui, pour sûr. Donc, et accessoirement, assistant de l'équipe de Basket 3-3. C'est ça. Donc, écoute, je vais te laisser te présenter un petit peu sur tes rôles, tes missions et comment tu es devenu peut-être entraîneur de basket. Ok, bah écoute, je suis CTS maintenant depuis 7 ans, sur la Ligue des Alpes et puis futurement sur la future Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Je m'occupe principalement de formation d'entraîneur au travers de l'institut de formation Renac de Basketball et puis aussi du diplôme d'État. Voilà. Donc ça, ça fait quelques temps que je fais ça. Et puis, je suis sur le 3-3 depuis maintenant 3 ans. Et je suis tombé par hasard parce qu'auparavant, je faisais des équipes de France 5-5 en jeunes. Et puis, j'avais mis peut-être un petit peu ça de côté parce que le rythme était assez chargé. Et puis, un jour, on passe un coup de fuite en disant « Ah, Yann, on a besoin d'un coup de main. On a un problème de staff. Est-ce que tu veux pas venir me donner un coup de main sur le 3-3 ? » C'était juste avant la préparation pour les championnats du monde au Kazakhstan à Astana avec les 8-8 filles. J'accepte par curiosité et puis aussi par un peu goût de l'exotisme parce que le 3-3, honnêtement, je ne le connaissais pas. Et puis, à Astana, je me suis dit « Ah, ça va être cool d'aller faire un tour » jusque là-bas. J'ai appris, ou j'ai plutôt complété mon apprentissage des règles du 3-3 dans le train en arrière au stage. Et puis, finalement, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Et puis, voilà, j'étais complètement inspiré par le truc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me botte à fond, le 3-3. Et puis, on a eu quelques résultats. Ça s'est enchaîné. Et puis, aujourd'hui, toujours un peu les 8-8 filles. Là, cet été, normalement pas mal, les U23. Et puis, toujours en connexion aussi avec les seniors sur le staff. Et plus précisément, la vidéo et l'assistanat. D'accord. Donc, un petit peu par hasard. Et on va dire maintenant, ça fait quoi ? Trois ans ? Ouais, c'est ça. Ça fait trois ans. Donc, trois ans que tu es dedans. Et alors, précisément, qu'est-ce que tu apprécies dans le basket 3-3 en tant qu'entraîneur ? Tu vois, j'ai l'impression que le 5-5 est une épreuve quand même qui est bien installée. Voilà. Ça a une centaine d'années. La révolution dans le 5-5, ce n'est pas tous les jours. Alors, on peut être confronté à des modes sur tous les aspects, du jeu, de l'organisation, du management. Mais ce n'est pas quelque chose de neuf. Alors que dans le 3-3, j'ai l'impression qu'on est un peu des pionniers, qu'on est à la découverte d'un nouveau continent et on a des choses nouvelles qui nous arrivent tous les jours. Ça, c'est vraiment la partie qui est hyper excitante. Il y a des choses à inventer sur le jeu. Il y a des choses à inventer en termes de management. Il y a des choses à inventer sur l'aspect organisationnel. Et ça, c'était juste fantastique de se retrouver face à quelque chose qui est complètement neuf et dans lequel on peut essayer d'amener sa contribution. Ça, c'est vraiment cool. Toi, précisément, dans ton rôle d'assistant, quelles sont vraiment tes missions, que ce soit en tant qu'assistant ou assistant vidéo ? Alors, sur les seniors, c'est principalement effectivement la vidéo. Donc, c'est un travail des vidéos où on va se filmer, nous. Et puis après, l'idée, c'est d'arriver à débriefer avec les joueurs et le staff sur les bonnes attitudes, les phases de jeu où, effectivement, on est plutôt en correspondance avec ce qu'on veut faire dans le projet. Des vidéos aussi individuelles sur les aspects qui sont à bosser et les aspects qui sont à renforcer. Donc, ça, c'est plutôt la partie nous. Et puis après, il y a toute la partie du scouting. Alors, ce qui est différent avec le 5-5, c'est que quand on est sur le 3-3, quand on fait de la vidéo, il faut être dans une réactivité de tous les instants. Quand vous vous retrouvez sur le dernier jour de compétition et vous êtes sur cette équipe d'enchaîner quart demi-finale, il faut que d'un match à l'autre, vous ayez la capacité de proposer effectivement un montage que vous allez présenter aux joueurs. Et là, il faut arriver à échanger avec les joueurs pour trouver les options stratégiques les plus pertinentes. Alors qu'en 5-5, on a facilement des fois au moins une journée entre chaque match ou au moins 24 heures pour pouvoir bosser. Donc, le temps, même si c'est extrêmement chargé aussi dans le 5-5, en 3-3, tout va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Pour l'anecdote, je me suis retrouvé à Nantes l'été dernier sur la Coupe du Monde avec les seniors. Avec les garçons, on passe les quarts, on perd en demi contre la Cerville et on doit jouer la troisième place contre les Slovenes. Et l'ordinateur tourne toute la journée pour pouvoir effectivement faire les montages. Donc, on a déjà accumulé pas mal d'images. Il faut arriver à faire le montage, notamment avec les images les plus fraîches. Donc, du coup, l'ordinateur sur les genoux. On n'a pas le temps de rentrer à l'hôtel parce que l'hôtel est un peu loin. Il faut faire le montage sur site. L'ordinateur tourne à fond. Les processeurs chauffent comme pas possible. Et donc, du coup, j'essaie de trouver 5 minutes par-ci par-là pour mettre carrément l'ordinateur dans le congèle pour le faire refroidir. Donc voilà, ça, en 5-5, ça n'arrive pas. En 3-3, il faut avoir un niveau d'adaptation, de flexibilité assez fort. Et voilà. Donc, ça, ça change concrètement entre 5-5 et 3-3. Donc ça, c'est la partie vidéo sur le 3-3. C'est principalement mon rôle avec les seniors. Et puis après, quand je suis assistant sur les U18, ça passe par l'entraînement, ça passe par le management, par énormément d'échanges avec le coach. Ce qui est intéressant aussi par rapport au 3-3 comparé au 5-5, c'est qu'on a un temps à consacrer à l'athlète qui est différent avec le 5-5. Dans le 5-5, quand vous avez 12 joueurs sur les compétitions internationales, le temps à consacrer à chacun du joueur n'est pas le même que lorsqu'on est sur le 3-3. Sur le 3-3, on peut vraiment consacrer du temps à l'athlète et essayer de l'accompagner un maximum. Ça, c'est une partie aussi qui est hyper intéressante. On évacue aussi tous les problèmes de frustration des fois qui sont générés par le coaching. Quand vous êtes 12 en 5-5, il faut essayer de colmater un peu les brèches quand il y a des joueurs qui sont frustrés par rapport à leur temps de jeu, par rapport à leur rôle dans l'équipe. Dans le 3-3, ça n'existe pas. Tout le monde est responsable. Le coach n'intervient pas, en tout cas en direct, sur les histoires de changements. Tout le monde a sa pierre, sa contribution et sa pierre à l'édifice. Quel est le calendrier de préparation en termes de temps, de préparation que vous avez, de rassemblement ? Généralement, il est plus court qu'en 5-5 pour plusieurs choses. De façon un petit peu historique, étant donné que le 3-3 est une épreuve qui est encore assez récente. Au début, on avait peu de moyens. Et donc, qui dit peu de moyens, il fallait qu'on fasse avec ce qu'on avait en termes de budget pour pouvoir faire les rassemblements. Ça, c'est la première chose. Donc là, quand même, on commence à avoir des moyens qui commencent à être réellement intéressants. Ça, c'est une bonne chose. Mais bon, historiquement, on faisait avec les moyens qu'on avait. Donc là, on essaie de faire en sorte de réunir régulièrement les joueurs. Il faut quand même prendre en compte les calendriers des uns et des autres. Pour l'instant, on n'a pas une filière exclusivement réservée au 3-3. Donc, il faut composer avec des joueurs de 5-5 qui ont aussi leur activité en club. Et ça, il faut la prendre en compte. Donc, du coup, on essaye aussi de se préparer au travers de tournois et donc pas de matchs. Parce que la configuration par rapport au 5-5, qu'au 5-5, on fait des matchs de préparation. Là, au 3-3, on fait des tournois de préparation. Et ces tournois-là ne sont pas encore aussi bien installés. Il y a une TSF à Voiron qui en fait un au niveau du Big 12. Et pour l'instant, c'est le seul qu'on connaît réellement. Après, il faut passer par les circuits professionnels. Et ça, c'est plus compliqué. C'est pas directement l'équipe nationale qui est en jeu. Donc, il faut arriver à combiner à la fois des lieux qui puissent nous accueillir, des lieux qui puissent proposer des infrastructures au 3-3. Ça, c'est plutôt rare. Et puis, arriver à trouver aussi des tournois qui matchent avec ces lieux de préparation. Donc, des préparations plutôt courtes, ramassées à proximité des compétitions internationales. Et puis, on essaye là, depuis cette année, d'avoir des rassemblements périodiques pendant les fenêtres internationales avec les seniors. Et on a deux programmes qui sont en route. Ce sont des programmes en relation avec la FIBA qui s'appelle Fast Track. Donc, le Fast Track, pour les U18, c'est 4 camps nationaux. Donc, sur ces camps nationaux, on va regrouper 16 joueurs et 16 joueuses au minimum. Donc là, on est arrivé à monter à 24. On a eu un récemment. On a eu un début janvier et un la semaine dernière. Ça dure 2 jours. Un jour d'entraînement et du tournoi. Et un deuxième jour où on ne fait que tournoi. Voilà. On en a 4 comme ça à faire sur la saison. Et avec les U23, on a aussi un programme Fast Track. Donc là, c'est 6 stops qui correspondent à 6 tournois internationaux, avec les autres nations qui sont dans le programme. Donc, la Russie, la République Tchèque et puis là, notamment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur My 3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du Basket 3-3. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'entretien avec Yann Julien, CTS de la Ligue des Alpes de basket et assistant de l'équipe de France de Basket 3-3. Deuxième partie consacrée à la technique. Si vous voulez voir ou revoir la première partie de l'entretien, je vous mets le lien dans l'onglet en haut de l'écran. Pour toi, avec ton expérience, quels sont maintenant pour toi les 3 fondamentaux individuels offensifs nécessaires pour être un bon basketeur 3-3 ? Réellement, je pense que le profil du joueur de 3-3 pourrait se résumer à une polyvalence très importante. Avoir un joueur qui serait unidimensionnel, c'est prendre quand même de gros risques pour performer. Mais si je devais quand même faire une classification, je pense que l'adresse, le tir est vraiment fondamental hyper important. Déjà que dans le 5-5, le tir à 3 points a une rentabilité qui est importante. Mais dans le 3-3, le tir à 2 points est essentiel parce que marquer un tir à 2 points, c'est marquer 2 tirs à 1 point. Et parfois, sur certains matchs, on a l'impression de dominer l'adversaire parce qu'on score souvent, mais n'est pas mis à 1 point. Et sans s'apercevoir que l'adversaire marque effectivement moins de tir, mais à 2 points et finalement est avec vous. Et vous prenez une rafale et puis directement vous avez pris un break dans la figure et puis vous vous retrouvez en mauvaise posture. Donc l'adresse est quelque chose de fondamental dans le 3-3. Il y a bien sûr la notion de duel parce que souvent la notion de duel, quand vous allez être dans des situations de 1 contre 1, vous n'allez pas forcément systématiquement aller au bout, c'est important, mais vous allez créer des décalages. Donc le 1 contre 1, c'est quelque chose qui est fondamental et qui va se relier directement avec l'adresse. Je gagne mon duel, je crée un surnombre, je passe la balle et j'ai des situations qui vont être intéressantes. Et puis après, le troisième fondamental, c'est lui aussi relié au duel, c'est le jeu posté. Il ne faut pas qu'il soit exclusif, ça veut dire que si vous êtes uniquement dans le jeu posté, vous pouvez scléroser un peu le jeu. Mais il reste important parce que ça va être un élément de point de fixation intéressant. Donc je pense que ces trois fondamentaux-là, reliés, mais là on sera peut-être un petit peu plus dans le pré-collectif, reliés au jeu sans ballon dans le jeu de passe, c'est assez essentiel. Donc adresse, duel face au cercle et puis le jeu posté. Ok. Est-ce qu'il y a des fondamentaux que l'on va travailler exclusivement que dans le 3-3 ? Est-ce qu'il y a des points techniques ou que l'on va vraiment… Alors, on peut retrouver des particularités, oui. Ça, c'est des choses qu'on ne va retrouver que dans le 3-3. Sur les attitudes de main en défense, par exemple, on peut se permettre dans le 5-5 de défendre les bras, j'ai envie de dire, voilà, un petit peu en prenant du volume et les bras dans la largeur, dans la continuité des épaules. Dans le 3-3, ce qui est hyper intéressant, c'est d'arriver à défendre toujours avec une main qui va rapprocher de la balle. parce que le tir peut partir à n'importe quel moment. On a 12 secondes pour pouvoir trouver un tir. Alors, les tirs se construisent dans le collectif, mais ils se construisent aussi sur des situations individuelles. Et si on n'est pas prêt à défendre ou en tout cas à faire changer l'armée du tir, on peut se retrouver en mauvaise posture. Donc, avoir systématiquement une main qui avance au-dessus du ballon, ça, c'est un fondamental qu'on va retrouver précisément dans le 3-3. Autre fondamental qu'on va retrouver dans le 3-3, toujours sur l'aspect défensif, c'est d'arriver à défendre la ligne à deux points. Quand vous avez encaissé un panier, plutôt quand vous avez scorer un panier et que vous passez en défense, il faut arriver à gagner du temps. Et gagner ce temps-là qui va vous servir après, il va falloir ralentir la sortie de la balle. Et si les deux joueurs non-porteurs sont pris et que vous prenez le porteur de balle en charge, il faut pouvoir le freiner le plus longtemps possible. Et donc là, on va se retrouver à défendre la ligne à deux points, ce qu'on ne fait jamais dans le 5-5. Et puis, tout de suite derrière, à devoir se replacer quand le joueur est sorti, à pouvoir se replacer pour défendre à nouveau le panier. Donc ça, c'est un des fondamentaux qu'on ne retrouve pas du tout dans le 5-5, par exemple. L'enchaînement aussi dans les fondamentaux offensifs, dans le jeu rapide, sortir la balle très rapidement, poster pour pouvoir avoir du jeu rapide. Ça, on ne le retrouve pas dans le 5-5. Après, il y a d'autres fondamentaux, par exemple. Et ça, c'est l'expérience internationale qui nous le prouve avec certaines équipes qui le font très bien. Vous allez défendre un tir. En même temps que vous défendez le tir derrière, vous faites la situation d'écran retard, de box-out. Et vous conservez le box-out le plus longtemps possible, de façon à ce que si jamais vos joueurs, vos coéquipiers, faire la balle rapidement, que vous ayez agi avec votre adversaire dans le dos, de façon à pouvoir vous aménager un espace vers l'avant et jouer le jeu rapide de cette manière-là. Ça, c'est exclusif au 3-3. Dans le 5-5, on ne retrouve pas ce genre de situation. Et c'est ça aussi qui est excitant. De prime abord, on pense que le 3-3, finalement, ce n'est qu'une réduction du 5-5. C'est que, en partie de vrai, le 3-3, ce n'est pas que du duel. Il y a aussi tout un complément à avoir dans le jeu sans ballon, dans l'adresse. Sinon, à haut niveau, vous n'existez pas. Et puis après, il y a tout un tas de situations spécifiques que vous ne trouvez pas dans le 5-5 et que vous êtes obligés de découvrir dans le 3-3, d'expérimenter, de vivre de façon à pouvoir... C'est pour ça qu'avoir des joueurs qui sont spécialistes du 3-3, ça a bien une nécessité pour pouvoir évoluer à haut niveau. Intrinsèquement, on peut avoir des très bons joueurs de 5-5 qui perdraient face à des joueurs intrinsèquement moins forts, mais plus expérimentés ou spécialistes du 3-3. Quels sont les points importants à maîtriser au niveau pré-collectif pour toujours être performant dans le basket 3-3 ? Écoute, réellement, le jeu sans ballon. De façon certaine, parce que... Quand je parle du 3-3 à des gens qui ne sont pas forcément fait des choses, ils voient le 3-3 comme une succession de duels. Je joue mon 1 contre 1, bon, je suis pas arrivé, je donne la balle à Colquipi qui va jouer son 1 contre 1. Et c'est vraiment une vision un peu réductrice du 3-3. Il faut, aujourd'hui, maîtriser le jeu sans ballon. Les grandes équipes, les équipes qui arrivent à briller au plus haut niveau, ce sont des équipes qui ont un très très fort jeu sans ballon. Par exemple, quand vous jouez les Serbes, soit sur le World Tour Novissad, soit l'équipe nationale serbe, parce que pour l'instant, c'est la même équipe, ils sont extrêmement forts dans les situations de coupe, comme les backdoors. On le sait, tout le monde le sait, mais quoi qu'il arrive, ils arrivent à passer 2-3 situations de backdoors par match. Et c'est énorme, c'est énorme quand on a des matchs qui font 10 minutes maximum. Et donc, ils ont un niveau de maîtrise dans le jeu sans ballon qui est énorme. Du coup, ça, on le perçoit pas tout de suite. Et donc, il faut arriver effectivement à avoir un fort jeu de passe, un fort jeu de coupe, des déplacements, des replacements perpétuels de façon à pouvoir offrir des situations aux porteurs de balles systématiques. Donc, le jeu sans ballon, c'est quelque chose qui est fondamental. Et ça, c'est intéressant dans le 3-3 aussi, c'est que le 3-3 peut vraiment servir de 5-5 là-dessus. Tu vois, sur nos jeunes, parfois, nos jeunes coupent, mais sans jamais avoir la conviction de se dire, on va recevoir la balle, on va couper parce que le coach nous a dit de couper. Et donc, du coup, le jeu de coupe ne ressemble plus forcément à quelque chose de réellement pertinent. Le 3-3 peut réinjecter ça, réellement. Parce que la densité de joueurs fait qu'on retrouve des situations de coupe intéressantes. Et donc, du coup, nos jeunes se retrouvent quand on refait du 3-3, à voir du jeu de coupe. Et du coup, ça sert le 5-5 qui peut lui aussi retrouver ces situations-là. Voilà. Donc, le jeu sans ballon, ça, c'est fondamental. Après, on va avoir toutes les situations effectivement de démarquage. Je pense notamment les relations extérieures-intérieures qui sont hyper importantes de façon à pouvoir fixer un peu les défenses et à trouver des situations post-up. Ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'il va servir aussi le 5-5. Un gamin qui bosse dans sa relation extérieure-intérieure ou intérieure-extérieure, on peut réinjecter ça après dans le 5-5. Donc, dans les fondamentaux individuels, dans les fondamentaux pré-collectifs, le jeu sans ballon est le truc à bosser en numéro 1. Bonjour à tous, bienvenue sur My3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Aujourd'hui, c'est la troisième et dernière partie de l'entretien que j'ai réalisé avec Yann Julien, CTS de la Ligue des Alpes de basket et assistant de l'équipe de France de Basket 3-3. Vous pouvez retrouver les deux vidéos précédentes ici sur le petit i et à la fin de la vidéo. La troisième partie est consacrée à la pédagogie dans le 3-3. On va dire que dans le 5-5, les joueurs commencent à faire du basket vers 5-6 ans. Dans le basket 3-3, à quel moment on peut spécialiser ou à quel moment on peut vraiment partir sur du basket 3-3 ? Alors, réellement, aujourd'hui, je pense que spécialiser des joueurs à faire du 3-3 très tôt, je ne vois pas le truc. Je pense réellement que la racine doit être commune et que se spécialiser et faire que du 3-3, on ne doit pas l'envisager avant d'être senior, je dirais peut-être à partir de U20, U21 ou U23. Avant, ça serait vraiment prématuré parce que je trouve que l'un et l'autre peuvent se servir réellement. Ça veut dire qu'il y a des choses dans le 5-5 qui vont pouvoir se servir dans le 3-3 et puis inversement. Par contre, ce que je crois vraiment, c'est d'arriver à maintenir un très fort contenu sur le 5-5 et puis à y injecter de façon sporadique et régulière le 3-3 pour que nos jeunes joueurs puissent être prêts un jour à faire la bascule, c'est-à-dire quand ils vont passer senior, U23, ils vont se dire, tiens, le truc pourrait vraiment m'intéresser et faire que du 3-3, qu'ils puissent le faire sans que ce soit une découverte totale, ça c'est important. C'est important aussi pour nos équipes de France jeunes 3-3 pour que nos joueurs puissent naviguer facilement du 5-5 au 3-3 sans que ce soit une découverte permanente. Ça a plusieurs aspects. Ça peut mettre en lumière certains fondamentaux qu'on a plus de mal à exploiter dans le 5-5, on en a parlé tout à l'heure, ou plutôt sur l'autre partie, ce qu'on disait dans les relations extérieures-intérieures, dans le jeu sans ballon, dans le jeu de coupe, dans les fondamentaux dans l'adresse. Par exemple, ça c'est vraiment des choses qui peuvent servir le 5-5. Et puis après, il y a d'autres aspects qu'on a plus de mal à aller chercher. Je pense notamment au développement de l'autonomie du joueur. Le joueur n'est jamais autonome. Des fois, ça fait peur au coach. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent « Ah, mais dis donc, tu n'es pas frustré de ne pas pouvoir coacher. » Non, 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 non. Pas du tout. C'est d'autres choses qu'il faut explorer. Il faut inviter ou accompagner le joueur à prendre et assumer aussi des choix pendant le cours du jeu, mais ça l'oblige à réfléchir sur le basket. Et ça le rend meilleur. Je ne vais pas vous comprendre pour l'anecdote. La première fois que je pars dans le 3-3, on part à Astana, championnat du monde, et on joue contre la Chine. Et les Chinoises, ça devait être leur première expérience de 3-3. Et vous savez que vous ne pouvez pas communiquer avec le staff dans les tribunes. En tout cas, il ne faut pas que le joueur, à un moment, rentre en communication avec le staff. Et donc, on se retrouve à jouer contre les Chinoises. Et les Chinoises, complètement perdues dans le jeu, elles n'arrêtaient pas d'essayer de rentrer en communication avec les coachs. Et elles sont averties une première fois par les arbitres. Boum ! Fable technique ! Waouh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Elles sont rentrées en communication parce qu'elles étaient incapables de réfléchir d'elles-mêmes. Elles n'avaient pas du tout anticipé ça. Les coachs jouaient à la PlayStation. Ils annonçaient toutes les formes de jeu qu'il fallait mettre en place, les checks, ce qui n'allait pas, les changements. Et ça, dans le 3-3, c'est un, c'est interdit par le règlement. Et puis deux, c'est trop restrictif. Il faut qu'à un moment, tout ça ait été prévu en amont, que le coach et ses joueurs ou ses joueuses bossaient là-dessus. Et du coup, c'est vachement intéressant parce qu'on a des discussions qui sont bien plus profondes que ce que j'ai pu parfois vivre dans le 5-5, dans le 3-3. Parce que là, il faut creuser la stratégie. Il faut creuser les réflexions qu'on peut avoir sur les changements. Et ça, ça se fait en amont. Et on essaie d'accompagner le joueur pour donner des clés pour qu'il puisse ouvrir les bonnes portes pendant les matchs. Et ça, c'est vraiment un secteur qui est hyper intéressant. Donc, ce n'est pas du tout frustrant de ne pas pouvoir coacher pendant les matchs. On fait un petit peu la transition avec ma deuxième question. Sur le rôle de l'entraîneur dans le basket 3-3. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on peut voir, avoir une spécificité par rapport au 5-5 ? Je pense que ce qui est intéressant avec le 3-3, c'est vraiment d'arriver à remettre l'athlète complètement au centre du projet. Comme je le disais, on a évacué certaines problématiques de management qu'on trouve très peu dans le 3-3. Ça veut dire les problèmes de frustration par rapport au temps de jeu. Même s'il y a une hiérarchie. Il faut que cette hiérarchie-là soit établie, partagée. N'empêche qu'elle est vachement moins frustrante comme elle sur une hiérarchie dans le 5-5 de 12 joueurs. Le 12e, le 11e, le 10e. Soit ils ont des missions très spécifiques. Soit ce sont des gens qui sont extrêmement bien insérés dans un groupe et qui vont amener sur l'aspect social, cohésion. Soit ce sont des gens qui ne vont pas faire de vagues et qui ne posent pas de problèmes. Mais bon, il y a toujours une partie de frustration à gérer. Sur le 3-3, ça existe moins. Et donc, on peut vraiment se concentrer sur l'accompagnement de l'athlète. Les spécificités, c'est peut-être aussi dans le choix des joueurs. Du coup, on est toujours un peu confrontés à différentes problématiques dans la sélection des joueurs sur les profils. Parce que même s'il faut beaucoup de polyvalence, on reste avec des profils soit de deux grands qui vont amener effectivement un peu de taille, qui peut nous servir dans le jeu posté, dans les situations de rebond, qui est fondamental aussi dans le 3-3, on n'en a pas parlé, mais avoir une grosse activité sur le rebond, notamment dans le rebond offensif, c'est quelque chose qui est primordial. Donc soit avoir deux grands et puis deux joueurs créateurs qui vont pouvoir porter un peu la balle dans la raquette pour créer des décalages dans le duel et qui vont avoir un gros secteur d'adresse, soit on part dans une autre configuration de trois joueurs de grande taille et un seul créateur. Donc il y a toujours ce double questionnement-là par rapport à la sélection des joueurs. Et puis après, il y a aussi le profil des bonhommes. C'est-à-dire que si vous prenez des joueurs qui sont incapables d'être dans l'autonomie, si vous prenez des joueurs qui ont énormément de difficultés sur l'aspect humain, vous ne pouvez pas vous permettre, dans une sélection de quatre joueurs, d'avoir un fruit pourri. Si vous avez quelqu'un qui pourrit, la contamination va être hyper rapide et ça, c'est le danger maximum. Donc il y a un choix de sélection qui est assez fin à faire et on n'a pas trop le droit de se tromper. Dernière question. On va plutôt parler maintenant du terrain, de l'entraînement. Quelles sont les différences entre un entraînement 3-3 et un entraînement 5-5 ? Au-delà, bien sûr, des règles qui sont différentes au niveau pédagogique. Alors, fondamentalement, les différences, mis à part, il faut bien prendre en compte la spécificité du 3-3 avec le demi-terrain. Ce qui va changer après beaucoup aussi par rapport à l'entraînement, et ça revient par rapport à l'aspect du management, c'est d'arriver beaucoup à impliquer le joueur. Alors, il ne faut pas passer son temps soit à expliquer, soit à cliquer tout le temps le joueur. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire parce qu'il faut qu'à un moment, le joueur soit aussi en activité le plus souvent possible. N'empêche que, il faut effectivement que lui aussi, petit à petit, on l'amène vers un petit peu plus d'autonomie, à faire des choix. Pour vous donner un exemple, quand on va bosser sur les checks, donc sur les petites formes de jeu, on doit des fois se laisser la possibilité aux joueurs de choisir leur propre check ou de faire un choix parmi les checks qu'on va proposer. Par contre, il faut qu'ils arrivent à le défendre, il faut qu'ils arrivent à y mettre une vraie logique derrière, une logique qu'ils vont expliquer au travers de leurs actions sur le terrain ou une logique qu'ils sont capables de verbaliser. Et ça, il faut le faire sur le terrain mais aussi en observation, soit de s'écoéquiper parce qu'on ne s'entraîne jamais à 4, entre 3. Il faut être 6 au minimum, et c'est bien d'être à 8. Et après, on peut avoir des effectifs aussi bien plus importants, où on va être 12 ou 16, où là, on va travailler du coup sur les deux demi-terrains du terrain de 5-5. Mais donc du coup, d'accompagner le joueur pendant l'entraînement, en disant qu'est-ce que tu penses de cette situation-là pour qu'ils soient capables de verbaliser, d'arriver à l'accompagner, de lui dire aussi quand ils se trompent, parce que ça, c'est nécessaire. Là, tu fais fausse route. Et puis aussi, après, il y a tout le travail aussi avec la vidéo, où là, on peut les remettre devant les images. Les images, ce sont des faits. Ce n'est pas actuel. On ne peut pas dire, ah oui, mais je pensais que j'étais là. Non, non, regarde, tu n'es pas. Est-ce que tu penses que c'est la bonne position à avoir par rapport à cette situation de jeu-là ? Et donc du coup, c'est par ces outils-là qu'on arrive effectivement à les faire avancer aussi sur l'autonomie, à les faire gagner aussi en maturité. L'adresse, quand on a le temps, l'adresse est quelque chose qui doit prendre part dans l'entraînement de 3-3 de façon hyper importante. Et après, il y a tous les phénomènes de transition qui ont aussi une grosse part dans l'entraînement. Les transitions, j'étais en train de défendre, j'attaque. Ce qu'on peut appeler, nous, le jeu rapide, le jeu en transition ou le jeu en continuité qui va découler de tout ça si on n'est pas arrivé à trouver une situation rapide. Et puis après, la transition défensive aussi. On en a parlé dans l'autre partie. Au moment, il faudra être capable de gagner le plus de temps possible sur l'horloge de l'adversaire de façon à ce qu'il ait le moins de temps une fois qu'il a passé l'arc pour pouvoir attaquer. Donc ça, ce sont des points qui sont à réinjecter dans l'entraînement de façon très importante. Et la dernière part, la culture du 3-3 est différente de la culture du 5-5. Dans le 5-5, les choses sont assez normées. Un truc tout bête, il n'y a pas de musique pendant les matchs. En 5-5, s'il y a de la musique pendant une compétition internationale, on arrête la musique. En gros, on vous fait comprendre qu'est-ce que c'est que ce bordel-là. Dans le 3-3, c'est un peu l'inverse. S'il n'y a pas de musique, là, il y a un problème. Alors, moi, quand j'ai commencé à entraîner au Pôle Espoir, des Alpes à Voiron, on avait notre entraînement de Pôle Espoir, normal, 25-5, et juste à côté de notre salle, il y avait les grimpeurs qui s'entraînaient. Ils s'entraînaient, torse nu, toujours avec de la musique, puis, franchement, au début, on rigolait un peu en disant, c'est leur truc, là, c'est pas sérieux quand même. Les mecs, ils sont torse nu, la musique, ça ressemblait à, avec notre culture du 5-5, un peu à un sport, j'allais dire, de plage, ouais, détente, quoi. Et puis, au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'en fait, non, non, ça fait partie complètement de leur culture et que c'est pas parce qu'il y a de la musique et qu'on est torse nu, qu'on ne peut pas avoir des plans d'entraînement extrêmement rigoureux et à la recherche de performance. D'ailleurs, l'escalade est devenue olympique. Et donc, du coup, tout ça, je m'en suis rappelé quand je suis rentré dans le 3-3 où la musique, elle est omniprésente parce que ça a été construit comme ça, que ça fait partie de la culture, qu'il y a un côté où on fait tout pour que ça soit effectivement fun, hyper rapide. on dit d'ailleurs qu'un match de 2-3-3, c'est un sprint, 21 points ou 10 minutes, ça va super vite. Et donc, du coup, des fois à l'entraînement, on essaie de réinjecter ce côté-là. On fait des échauffements en musique et c'est pas parce qu'il y a de la musique que derrière, c'est pas rigoureux, c'est pas parce qu'il y a de la musique que ça peut pas être intense et très sérieux. J'entraîne en club là, en 5-5 et ils avaient une difficulté sur la partie loisir. Ils perdaient du monde et donc, du coup, il y a un des salariés du club qui est en formation et qui a suivi un peu les dévolutions du 3-3. Il s'est dit, mais pour la partie loisir, si on remettait le truc en route avec le 3-3, ça a plusieurs avantages. On peut facilement faire un entraînement de 3-3 avec moins de monde. Et on n'est pas obligé d'être 10. Il suffit d'être 6 et on peut directement matcher. Ça correspond bien à la mixité et donc avoir des garçons, des filles dans le loisir, c'est top. On va y mettre un côté fun. Ça veut dire qu'on va mettre de la musique et puis on va mettre tout un aspect convivial. Et ça matche super bien. Le 3-3, je trouve, à toute sa place, à tous les étages, avec sa propre culture qui est laissante, avec sa propre culture, que ça soit au haut niveau ou que ça soit sur des niveaux de loisirs ou de formation du joueur. Réellement. C'est un truc, c'est hyper rafraîchissant. Ça fait du bien. Et bien Yann, merci déjà d'avoir accepté cette rencontre vidéo. Merci à toi. Donc Yann, je vais te laisser le dernier mot pour cette vidéo. Le dernier mot, il est simple. c'est plutôt aussi ton expérience de 3-3. Parfait. Merci à Yann Julien d'avoir participé à cet entretien. Si tu as aimé ces vidéos, pense à liker, pense à t'abonner, pense à commenter et pense à partager pour trouver les deux premières vidéos ici. À la prochaine.